Tu t'ennuies en classe ? Découvre nos nouvelles blagues. Mais ne sois pas surpris quand ton prof se vengera. Il y a une chance qu'il regarde aussi des vidéos de blagues pour la rentrée sur Troom Troom. Roxy boit son soda et ne veut pas partager avec son amie. La gourmandise est un vilain défaut mon ami. Je vais donc le tirer de mon côté avec mes pouvoirs. Attache un aimant à une canette de coca vide. Utilise du scotch double face et attache l'aimant au fond de la boîte. Maintenant, tu peux diriger la boîte en utilisant un autre aimant. La mystérieuse canette peut se déplacer le long du bureau. Est-ce une sorte d'esprit frappeur ? Est-ce un cours de magie mystique ? Ou juste de la physique ? Ce sont des aimants. Christy a étudié ce sujet lors du dernier cours. Et maintenant, elle est le seigneur des canettes. Christy attrape les lunettes de Madame Penny Poppins pendant qu'elle cherche le sens de la vie dans son sac. Pourquoi ? Pour une blague, bien sûr. Christy colore le pont des lunettes à la gouache. Penny veut vérifier les notifications de son téléphone. Mais elle ne peut voir aucun j'aime sans ses lunettes. Elle les met. La blague fonctionne. Maintenant, Madame Penny Poppins a une tâche sur l'arête du nez. Ça souligne les traits délicats de son visage. Les filles écoutent attentivement l'enseignante. Elles prennent des notes et répondent à des questions comme des étudiantes assidues. Ce sont-elles réellement ressaisies ? Penny Poppins est au sommet du monde. Tous ceux qui donnent de bonnes réponses méritent un cadeau de la part de la prof. Les filles reçoivent des bonbons. Prends une gomme orange. Découpe l'image d'une tranche de pamplemousse ronde. Trace-la sur la gomme. Et coupe-la en suivant la ligne. Insère un bâton. Et attache les images avec du scotch double face. Enveloppe la sucette. Et nous un ruban. Il est assez difficile de faire face à cet emballage de sucettes aux agrumes. Mais le vrai défi, c'est de mordre un morceau de bonbons. J'ai enfoncé mes dents dans du caoutchouc pur. Christy ne va pas bien. Ces bonbons ne sont pas vrais non plus. Trace des lignes sur des gommes colorées pour obtenir des carrés identiques. coupe-les. Couvre-les avec des emballages Starburst. Imprime une étiquette et assemble-la pour obtenir un emballage. Mets les bonbons à l'intérieur et ferme-le avec de la colle chaude. Je suppose que tu ne peux pas faire confiance à ta prof. Nous travaillons si dur et les bonbons sont toujours faux. Eh bien, les filles aussi aiment les blagues. La vengeance attend Madame Penny Poppins. Il n'y a rien de mieux que trop de post-it. Couvre tout le tableau noir avec des post-it fluo. Attache-en autant que possible. N'essaye pas de lésiner sur ton prof. Penny ne s'attend pas à voir autant de post-it au tableau. Et qu'est-ce qu'elle est censée faire avec chacun d'eux ? Écrire ses conférences sur eux ? Ou devrait-elle écrire des notes pour les parents d'élèves espiègles ? Ça, ce serait un drame et une grande tragédie. Les filles ont trouvé des chips. Mangeons-les maintenant ! Ouvre-le, ouvre-le ! Mais une fois que Christy a ouvert le paquet, elle est recouverte de farine de la tête aux pieds. Comment ça a pu arriver ? Ouvre avec précaution un sachet de chips. Coupe un sac de congélation. Fixe-le à l'intérieur du paquet de chips avec du scotch. Mets de la farine à l'intérieur. Ferme le paquet avec de la colle chaude. Les filles ont l'air d'être victimes d'une explosion dans une fabrique de farine. Mais même cela ne les empêchera pas de déguster des chips. Enlève la couche de farine et ça vaut les chips croustillantes ! Comme toujours, les filles n'ont rien à faire en classe. Bien sûr, il vaudrait mieux qu'elles étudient. Mais c'est ennuyeux ! Christy prépare une blague à la craie. Coupe des bouts de crayon. Et utilise-les à la place de craie de couleurs similaires. Le show au tableau commence maintenant ! Les filles transforment les formules d'Einstein en bande dessinée à la craie de couleurs et se maquillent aussi. Waouh ! Les filles sont assez joueuses aujourd'hui ! Oh ! Aujourd'hui, ça va être tellement drôle ! Tout d'abord, lavons Einstein. Et écrivons sur le tableau noir. Attends ! Ces craies ne marchent pas ! Tout s'explique maintenant ! Ce sont des crayons ! Les filles se sont piégées elles-mêmes. Va au tableau et écris le sujet de la classe. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Ruxy vient au tableau et elle n'est pas seule. Son amie vient aussi. C'est Lucinda, mon collier de serpents. Est-ce que tout le monde se souvient que Madame Penny Poppins a peur des serpents ? Aujourd'hui, ne fais pas exception. Je suis heureuse que la prof s'habitue progressivement aux blagues. Maintenant, un serpent en caoutchouc, c'est plus une raison de s'évanouir. Madame Penny Poppins est généreuse et donne tous ses feutres. Dessinez les filles, je vous en prie ! Ça, c'est bien sûr si vous pouvez les ouvrir. Colle les bouchons de vieux feutres. Les filles essaient très fort d'ouvrir les feutres. Mais c'est un échec. Elles ne veulent pas étudier non plus. Ils sont fermés jusqu'aux prochaines vacances. Les grands esprits se rencontrent. Les filles ont préparé des blagues les unes pour les autres. Ruxy a un bâton de colle qui ne colle pas. Coupe un large bâton de colle chaude à la taille d'un tube de bâton de colle. Fixe-le au tube vide. Recouvre l'espace vide dans le tube avec de la pâte à modeler de couleur appropriée. Et Christy, elle, elle a une gomme qui ne gomme pas. Forme une pâte à modeler de couleur appropriée en une gomme. Les filles tombent sous le charme de leur farce en même temps. Mais comme c'est mignon ! Ça, c'est ce qu'on appelle une véritable amitié. Même les idées pour se piéger leur viennent à l'esprit en même temps. Les filles échangent de jolies statuettes pour honorer l'unité de leur esprit. Parce que tu peux faire bien plus qu'une simple blague en pâte à modeler. J'attrape le paquet de M&M's de ma pote dès qu'elle se rend au tableau. Elle aurait pas dû laisser ses sucreries sans surveillance. Maintenant, moi je m'éclate. Eh ben, c'est pas aussi bon que le dit la pub. Coupe un oignon et frotte-le aux M&M's. Remets-les dans l'emballage. Ruxy n'a jamais mangé de M&M's saveur-oignon. Mais comment Christy peut-elle manger ça ? Ruxy prend sa revanche sur son amie avec des marque-pages en argent. Trace un faux billet sur du papier. Découpe-le. Coupe une partie du billet. Et attache-le au papier. Utilise-le à la place de marque-pages. Christy voit les économies de Ruxy sur le bureau. Elle pense déjà à ce qu'elle peut acheter avec tout cet argent. Surprise ! Ce ne sont que des marque-pages. Dis au revoir à tes projets financiers, Christy. Les filles prévoient de déguster du Nutella sans que personne s'en aperçoive. Mais l'œil vif de l'enseignante peut tout remarquer. Madame Penny Poppins ne permet à personne de manger des sucreries en classe et de s'en tirer. Ce Nutella contient une tonne de glucides. Sors tout le chocolat à tartiner du paquet Nutella & Go. Nettoie les restes du contenant. Mélange du fromage à tartiner à du colorant brun. Et verse-le dans le récipient à la place du Nutella. Remets le capuchon dessus. Penny prend le Nutella. Elle échange le chocolat contre du fromage à tartiner. Les filles ouvrent le paquet, mais il s'avère qu'il n'y a rien de délicieux à l'intérieur. Elle ne s'attendait pas à avoir du fromage brun ici. Penny Poppins a quelques préférences alimentaires étranges. Christy décide de faire une blague à sa propre partenaire. Tu ne peux faire confiance à personne dans cette école. Dévisse un stylo avec des recharges interchangeables. Échange-les. Christy échange les stylos sans que personne ne le remarque. Pauvre Ruxy ! Toutes les couleurs sont mélangées. Et bien sûr, elles ne correspondent pas à leurs embouts. Ruxy est-elle daltonienne maintenant ? Quoi de neuf avec ces astuces de couleurs ? Tu as aimé nos blagues scolaires ? Alors écris dans tes commentaires à qui tu vas t'en prendre la prochaine fois. Ton pote ou ton prof ? Ou bien ton prof va-t-il t'avoir ? Et n'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne ! Et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles blagues de rentrée scolaire sur Troom Troom ! Attache-toi ! Téléments Bise filtru LETRE . Sous-titrage ST' 501